coucou tout le monde comme promis on se retrouve pour le hall nose sur les produits studio light mais pas que donc je précise et je reprécise que c'est des halls qui ont été réalisés alors en plus nose bien avant le confinement j'ai trouvé j'ai fait plusieurs hall plusieurs rôles n'importe quoi plusieurs magasins nose et du coup j'ai tout regroupé pour vous faire une seule et même vidéo je vais tout d'abord commencer par vous montrer ce que mon amie gwen elle m'a trouvé chez elle et qu'elle m'a envoyé lors d'un envoi qu'on avait à faire toutes les deux donc elle m'avait trouvé ces rubans comme ceci sur le thème couture là par contre j'ai pas le prix donc je ne me souviens plus je lui en avait demandé deux rouleaux voilà ensuite de chez artemio elle m'avait pris ces petits animaux en killing donc j'ai trop trop mimi pour mettre sur une carte anniversaire vous voyez le prix c'était 99 centimes j'en avais demandé deux elle m'a également trouvé les chipboard toga comme ceux ci qui vont avec la collection de papiers rebelles cool et star donc on voit tous ceux qui avaient ici et elle les a payé 89 centimes elle m'a également trouvé ça c'était du temps où il y avait eu un arrivage artemio et docraft jeu de mémoire elle m'avait pris de chez aladdin les jolis tampons comme ceux ci bonhomme de neige etc donc ils serviront pour l'hiver prochain je les ai payé 2 euros 50 ensuite un alphabet de chez artemio comme ceux ci j'ai plus le prix ne me demandez pas je ne sais pas je crois que c'était 2 euros de mémoire donc façon depuis le temps voilà elle m'avait également trouvé ceci de chez la marque d'offcraft alors je sais plus si c'est elle ou moi mais c'est pas grave où il ya des dyes et une petite plaque de tampons moi j'adore le petit papillon donc là et du coup on a les tampons avec donc c'est plus facile à découper franchement ils sont trop mimi 2 euros 50 elle m'a pris également ce temps fond de chez artemio comme une plume portée par le vent à 99 centimes je vais éviter de mélanger les tampons ensuite un pochoir elle m'a trouvé un pochoir avec des flocons de neige de chez aladdin pour 1 euro 50 hop 1 ensuite va du coup ensuite on va passer dans les studio light donc ça c'était moi qui avait trouvé ces papiers là je crois gwen elle m'a trouvé puisque je cherchais celle-ci la moto de chez studio light je l'ai payé 1 euros 99 elle m'a également trouvé celui là franchement celui là il est juste magnifique pareil 1 euros 99 voilà au dos que ça peut donner j'avais craqué pour cette ces deux planches de tampons donc déjà celle ci avec les petits singes et les palmiers je crois qu'il y en avait quatre sur ce thème là donc je lui avais craqué sur celle ci donc on voit au dos ce que ça peut donner au prix de 2 99 et j'avais aussi craqué sur celle ci avec la petite girafe je me disais que pour le thème zoo il pouvait être cool en plus moi j'adore les paresseux et je suis fan des girafes donc voilà et toujours au prix de 2 99 ensuite je vais continuer avec studio light mais là pour le coup c'est ce que moi j'avais trouvé donc j'ai trouvé cette planche de tampons beautiful hello happy birthday smile be happy au prix de 1 euros 99 j'ai trouvé les fonds comme ceci donc là vous voyez bien pareil au prix de 1 euros 99 après dans donc là ça faisait partie de la gamme chouette happiness dans la gamme chouette happiness je crois que c'est dans la gamme industrielle moi j'avais trouvé cela donc c'est bien parce que j'ai pas beaucoup de tampons thème masculin donc voilà il m'en manque un que j'arrive pas à trouver je crois c'est celui où il ya les petites vis il me semble mais bon tant pis elle m'avait j'avais pardon également trouvé celui ci donc toujours au prix de 1 99 et j'ai également trouvé celui là j'adore ce tampon là qu'on n'a jamais assez de tampons de fond donc voilà ensuite dans la gamme essentielle moi j'ai pris sur les cactus d'abord j'ai trouvé celui là je crois toujours à 1 99 ensuite dans le thème plus féerique moi je vais dire ça comme ça j'avais adoré les nichoirs comme ceci je pense que je vais en faire des atc et de la carte vie franchement ils me font trop kiffer ces petits oiseaux et ces petits nichoirs toujours à 1 99 sur la gamme océan j'ai pris celui ci enfin j'ai trouvé celui ci je vais vous montrer en couleur comme ça c'est mieux pareil 1 99 sur la gamme snow afternoon donc hiver j'avais trouvé fin snow après midi de neige on va dire si on traduit j'ai trouvé celui là qui peut être sympa aussi toujours 1,99 euros j'avais dans une précédente un précédent arrivage nose j'avais trouvé un mix média d'autres et là j'ai réussi à trouver celui ci que je n'avais pas avec les coeurs moi j'avais trouvé le lion en fait j'avais trouvé le lion le papillon et je crois que c'est tout non et la bonne femme il me semble mais là voilà celui là il ya longtemps que je voulais donc c'est chose faite et je les connais 1,99 euros et le dernier tampon de chez studio c'est ce que j'ai trouvé thème alors caribane si au baptême mère c'est celui ci et je n'ai trouvé que celui là j'aurais bien voulu trouver celui là donc si des fois l'une d'entre vous là en double elle veut me le vendre avec plaisir je vous le prends bon bien entendu une fois que toute notre crise sanitaire sera passé celui là je vais payer 2 euros 99 on va continuer toujours avec studio light mais maintenant on va passer au niveau des dyes donc là j'en ai trouvé pas mal quand même j'ai déjà trouvé celui ci après j'ai trouvé celui ci je crois que je les ai il m'en manque juste un d'ailleurs c'est celui que je voulais absolument trouver que je n'ai pas j'ai également trouvé celui ci alors cela je vous ai pas donné les prix c'était 2,50 et il me manque je sais pas si vous allez bien voir celui là donc pareil si l'une d'entre vous là à tout hasard en double et veut me le vendre je suis preneuse ensuite j'ai trouvé les dyes de la série industrielle pareil je crois qu'il m'en manque un je cherchais mais je n'ai pas trouvé donc j'ai trouvé celui là tout ce qui est vintage comme ça moi j'aime bien j'ai trouvé celui là si je vous mets comme ça c'est mieux et je suis en train de voir qu'il y avait ah oui il y avait les tout grands mais ça me plaisait pas il me manque celui avec l'horloge en fait je crois ça doit être ça j'ai oups j'ai également celui là donc toujours de 50 et j'ai celui ci et je cherche donc je lance toujours l'appel je cherche j'en cherche deux en fait dans cette gamme là je regarde oui c'est ça je cherche alors je me rapproche je cherche celui là là et je cherche je sais pas si vous allez bien voir à la caméra je cherche celui qui est ici là voilà pour celle qu'on sait jamais je lance l'appel ensuite j'ai trouvé dans la gamme océans j'ai pris celui là moi je les ai pas tous pris il y en avait d'autres mais qui m'intéressait pas donc du coup j'ai pas pris j'ai également pris dans la gamme happiness j'ai pris celui ci j'ai pris pour les mémories cartes normalement j'en avais un deuxième oui voilà donc il y avait deux tailles différentes donc du coup j'ai pris les deux voilà ça c'est pour les mémories après j'en ai trouvé plein j'ai trouvé alors ils sont tous tous à 2,50 donc je vais pas vous redire le prix à chaque fois j'ai pris celui là j'ai pris toujours en mémorie il y avait pour faire des mémories d'ex il y avait celui ci j'aurais pu trouver celui là je l'aurais pris mais je n'ai pas trouvé j'ai pris celui là celui-là il est juste magnifique ensuite on continue avec celui là les petits onglets comme ceci et avec les petites premières j'ai pris celui là pour faire des tags même s'il me paraît un petit peu grand je vais mettre comme ça on verra mieux bah je verrai je le couperai en deux j'ai également pris celui là donc celui là c'est plus pour faire des mini forme coeur mais on peut aussi l'utiliser autrement je vais voir et j'ai également pris le grand comme ceci donc ça je pense que j'utiliserai moins facilement mais on verra voilà pour chez studio light c'est tout ce que j'ai alors du coup on continue alors j'ai trouvé également cet alphabet d'eyes de la marque je ne sais plus la marque 1 first edition craft donc comme ceci au prix de 4,99 j'ai également trouvé celui-ci toujours au même prix je vous montre derrière voilà j'adore je peux comment on dit moi je dis tête de mort mais c'est pas ça le vrai nom et du coup je vous montre les lettres de l'alphabet au dos ce que ça peut donner ensuite j'ai également trouvé de la marque d'eau craft celui ci au prix de 1,20 euros donc un tag j'ai également trouvé ces petits papillons mais et j'ai également trouvé les petits coeurs comme ceci je vous montre derrière voilà alors il est déballé parce que je l'ai utilisé déjà voilà donc toujours au prix de 1,20 j'ai également trouvé des paillettes comme ceux ci en jaune j'ai payé ça 30 centimes et je les ai trouvé en rose donc voilà pour 30 centimes j'ai trouvé des demi perles autocollantes de la marque d'off craft de cette couleur là au prix de 79 centimes j'ai pris une bobine de fil comme ceci donc là c'est pour ma couture mais je pense que je vais l'utiliser dans le scrap je les paye 35 centimes je suis parce que j'aurais dû en prendre deux on continue de la marque love to craft j'ai trouvé ces petits boutons sur les couleurs de pack plus et je les ai payé 59 centimes j'ai trouvé des pochoirs de la marque dc wv je pense que c'est la bonne marque oui c'est ça j'ai trouvé celui ci au prix de 99 centimes et celui ci ensuite j'ai trouvé également je vais finir avec ça je reviendrai sur les papiers de chez de chez studio light puisque j'en avais trouvé quelques-uns donc je reviendrai dessus après j'ai trouvé des washi de chez d'off craft comme ceux ci j'en ai plein déjà et je pense jamais à les utiliser mais là il va vraiment falloir que je les utilise je l'ai pris parce qu'il ya le love là j'ai trouvé ceci de chez alors je sais pas la marque il n'y a pas de marque donc c'est juste écrit mes skin tape ceci donc moi je les ai pris principalement pour les cupcakes et enfin celui ci parce qu'il ya des petits chats voilà et cela je les ai payé 59 centimes j'ai également trouvé des pailles rouge à poids au prix de 70 centimes toujours chez d'off craft j'ai pris des pince des petites pince à linge je les ai payé 99 centimes comme ceci donc il ya plein de couleurs et comme c'est dans mes couleurs ça tombait très bien j'ai pris des tags comme ceci de chez la marque c'est les gilet 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 sauf donc là ils sont en canne enfin c'est du la toile je les ai payé 59 centimes et il y en a je sais pas s'ils disent combien il y en a dedans non ils disent pas à vue d'oeil comme ça je dirais qu'il y en a un deux trois il y en a cinq ensuite de chez d'off craft j'ai trouvé ces petits embellissements c'est des petites baguettes magiques au prix de 1 euro 50 moi je les ai pris pour mes bijoux d'album du coup avec le confinement ça tombe bien j'ai plein de trucs à trier arranger pour mes bijoux d'album à mettre dans les boîtes et tout en espérant que j'ai assez de boîtes mais là ça va m'occuper un petit peu puisque en temps normal quand on n'est pas confiné moi j'ai jamais le temps avec le boulot donc voilà j'ai trouvé ces paper clip donc là il n'y a pas de marque si c'est grant studio donc j'ai pris ceci en forme de diamant et j'ai pris ceci en forme d'ananas au prix de 1 euro 20 j'ai également trouvé au prix de 30 non c'était 20 centimes 25 centimes des charmes donc j'ai trouvé ceci pour 25 centimes donc un petit sac à main une petite chaussure là c'est des petites coccinelles et j'ai trouvé les petits grelots comme ceci donc ils sont tout mimi pareil au prix de 25 centimes là j'en ai pris quatre paquets puisque moi en fait je les utilise pour faire les portes clés avec les prénoms et là j'en ai plein à faire du coup donc ça tombe très bien et on va terminer avec les papiers de chez studio light donc je pense alors je les ai pas ouverts mais je pense que c'est tous les mêmes à l'intérieur je vais vérifier mais oui c'est tous les mêmes il y en a je sais pas combien il y en a par contre alors je compte vite fait 1 2 3 5 6 7 8 il y en a 10 donc j'ai trouvé celui ci donc là c'est du format à 4 au prix de 79 centimes de l'autre côté c'est comme ça et dans un paquet il ya dix feuilles alors c'est dix feuilles identiques mais il ya dix feuilles toujours au prix de 79 centimes j'ai trouvé celui là là je trouve trop trop beau je me recule un petit peu voilà et le dos est comme ceci après j'ai trouvé toujours à 79 centimes j'ai trouvé celui ci il y avait également encore sur le thème noël il y avait celui ci également j'aime beaucoup avec les parties sur musique c'est très discret pour moi c'est mes couleurs donc ça me va bien toujours sur le thème noël il y avait également ce qu'il est à l'endroit il y avait également celui ci encore sur le thème noël mais cette fois alors là c'était toujours 79 centimes là cette fois en format 30 par 30 pour un euro 50 sur le thème noël j'ai trouvé celui là et le dernier qui n'est pas du tout sur le thème noël mais plus sur le thème printemps été bah été parce que c'est le bruit spring la collection chez studio life c'est cela et le derrière est comme ceci coucou tout le monde comment ça va aujourd'hui bien j'espère alors on se retrouve pour le dernier tout petit hall action réalisé avant le confinement donc le vendredi avant le confinement puisque j'étais en vacances et que j'étais chez ma grand mère du coup on a fait un petit tour à action j'en ai profité pour prendre quelques trucs que j'ai trouvé là bas donc tout d'abord j'ai pris une horloge comme ceci pour mettre dans cette pièce ici donc pour que j'ai l'heure quand je fais ma patouille parce que du coup de l'autre côté la pièce là bas que vous voyez où je scrappe d'ailleurs si je me décale vous allez voir qu'il ya un petit peu de cirque sur mon plan de travail car je suis en train de réaliser un mini mais là bas j'ai l'heure ici je l'ai pas donc du coup j'ai repris une petite pendule toute simple je crois que c'était 1,49€ ensuite au début stéphanie m'avait demandé quand elle me prenait des produits à action si ces rubans là m'intéressaient je lui avais dit non et puis finalement en les voyant en vrai je les ai pris alors moi je les ai pris pour celui là et celui là surtout donc je les ai pris en bleu je les ai pris en nez cru et je les ai pris en couleur rose saumonée j'utiliserai pas du tout cela donc je pense que je les offrirai les offrirai aux copines lors de mes petits envois j'ai également pris un set d'aquarelles comme ceci bon on les a déjà vus mais alors je me rappelle plus du prix donc c'est 99 centimes mais je suis même pas sûr d'ailleurs je suis en train de voir que quand ils ont ouvert le carton ça devait être le paquet du dessus parce qu'il y a un coup de plus tard du coup je vais l'ouvrir comme ça je le rangerai tout de suite et de toute façon je vais vous faire un petit un petit comment ça s'appelle un petit retour des aquarelles actions je vais faire une petite vidéo test voilà donc j'ai l'ouvert le papier on va mettre là alors je pense qu'il n'y a pas grand chose dans les godets non effectivement donc ça se présente dans une boîte métallique alors je vous montrerai la boîte après mais je voulais vous montrer l'épaisseur des godets donc vous voyez on n'a pas grand chose en peinture à l'intérieur maintenant je vais les tester je vous dirai ce que j'en pense pour le prix je pense que de toute façon elles feront le job ça vaut pas les vraies aquarelles mais bon j'ai pas encore les moyens d'investir trop dans les vraies palettes d'aquarelles surtout pour ce que j'en fais j'ai deux palettes prima mais ça s'arrête là et du coup donc elles sont comme ceci hop on a la petite boîte métallique donc ça ferme plutôt bien donc voilà pour ça et ensuite je vais vous présenter les dyes qu'on trouvait à l'unité donc au prix de 99 centimes donc moi j'ai trouvé celui ci donc là je vais pouvoir mettre plus près j'ai pas eu le temps de vous faire les découpes mais je vous les ferai promis on va retrouver celui là j'ai pris celui ci le petit bouquet de coeur d'ailleurs je pense que je vais l'utiliser sur le mini que je suis en train de réaliser la petite salamandre là on a la petite fée le petit tricot coeur on retrouve le petit oiseau et son nichoir j'ai pris les flèches donc ça aussi je vais les utiliser dans le mini et j'ai pris la petite montgolfière sur laquelle il est écrit happy birthday donc voilà pour ça c'est tout ce que j'avais pris dans le hall enfin dans le magasin action j'ai trouvé que ça donc ça c'était bien avant le confinement voilà j'ai fait le tour de tous les hauls que j'avais de tous mes achats que j'ai réalisé bien avant le confinement je le reprécise donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer les prochaines vidéos ça sera des tutos des tests des comparatifs et voilà ben je vais vous laisser là pour aujourd'hui je le redis je le répète mais on l'entend partout restez chez vous prenez soin de vous je sais que on n'a pas forcément le coeur à scraper mais essayez de scraper si vous pouvez je sais également que le pic épidémique arrive là ce week-end et la semaine prochaine donc là on est aujourd'hui vendredi je pense que la vidéo sortira dimanche ou lundi je ne sais pas encore je vais voir le temps que ça va me prendre pour la montée en attendant je vous fais plein de bisous profitez de vos proches prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye et